allez bonjour à tous aujourd'hui on va faire péter le drone alors vous allez rire mais on va faire péter le drone pour un nid qui n'est pas haut vous dites ok etienne non et même s'il y avait nadeau hier à toulouse est tout va bien ce qui se passe c'est qu'en fait le monsieur et je préfère le savoir le monsieur m'a dit il a lancé des fins il a utilisé des bombes à frelons bon il comprenait pas trop etc et à la fin il y a mis un coup de pic il a eu beaucoup de chance il s'est pris que deux piqûres c'est bien alors moi je trouve ça tout à fait légitime d'essayer de faire quelque chose maintenant quand vous connaissez un peu ce que je montre est ce que je fais vous le savez qu'il faut pas le faire donc du coup bas les frelons ont-ils une mémoire photo ont-ils une mémoire tout court oui alors du coup en fait l'histoire se passe dans cette grange c'est un nid que je suis allé voir un petit peu comme un lâche par un petit trou des bois je vais les leurrer avec avec le petit mavic en fait je vais faire croire au frelon qu'en fait l'ennemi il est là mais en fait l'ennemi il est là voilà donc on va voir tout ça on va voir un peu comment ça va se passer alors je rappelle qu'il y a des places à gagner à tours il faut aller voir la vidéo fabien c'est à toi tu dis parce que moi chaque fois déjà les dates je me trompe et en même temps le titre de la vidéo je me rappelle plus allez coucou c'est moi que revient là juste pour vous dire que bah oui mon petit gâte à eau a fait le tirage au sort comme ça c'est un enfant de bas qui sait pas lire un de cas de même pas quatre ans donc il n'y a pas voilà vers le haut vers le bas tu t'arrêtes sur un quand on voit tu me dis lequel et sur les cinq personnes il y en a quand même quatre qui n'ont pas donné la suite donc je vous laisse retourner voir dans les commentaires que vous aviez mis dans la vidéo de lillian et tienne celle où il ya le cerisier vous savez pas très haut oui où lillian monte dans l'arbre pour filmer de près ce qui se passe avec le avec la dhp 40 et puis qui se prend une bonne dégazée quand même il est courageux le bonhomme qui bas si vous voulez vous donnez suite vous envoyez par message privé ou ve speak il vous avez soit sur le site formulaire de contact vous redonnez votre pseudo vous voyez pas mal de possibilités ve speak il a re base gmail.com vous dites voilà vous avez marqué que j'ai gagné j'étais le pseudo patati patata moi je vous envoie votre place mais faites vite parce que si demain soir on n'a pas tout le monde on remet les places en jeu parce qu'il ya de la demande allez je vous laisse avec etienne à bientôt et puis bah pour ceux qui viendront je vous dis je vous dis à vendredi samedi ou dimanche à tours au parc des expos voilà donc on va aller voir ça bien sûr je regarde en l'air pour voir s'il y en a pas un très gros alors c'est assez marrant mais sur les eucalyptus j'en ai jamais vu facile une fois mais il était tout petit il était moche il n'était pas beau et voilà bon enfin bref donc là on va les leurrer avec le drone on va voir un peu ce que ça peut donner et puis voilà quoi alors bien sûr je remercie les deux grosses vidéos qui sont sortis pot de corne et notre collègue le parce que là il faut être un peu un peu un peu chaud quand même pour aller se faire piquer par un frelon volontairement le monsieur il est derrière il a il pourrait vous le dire lui il n'a pas été volontaire mais il sait que ça fait mal il y allait ce matin il a failli se prendre une rafale de plus rappelez-vous le frelon a une mémoire et le frelon peut attaquer la personne qui les a attaqués ou les autres aussi donc on va se calmer on va aller voir tout ça allez du coup je sais pas comment je vais faire si je coupe et que je la raccorde vous irez voir le la totale sur youtube là le reste on va s'habiller un peu on va les leurrer j'ai pas envie de mettre la combinaison oui je suis fainéant je vais mettre juste une vareuse je vais les leurrer avec le drone et on va voir un peu ce que ça donne à tout de suite alors du coup je les ai leurrer enfin j'espère parce que je me suis mis juste la vareuse non c'est mouillé bof et puis voilà quoi il ya des fois où le nid il est là alors on va voir comment ça se passe pour l'instant les frelons n'ont rien vu du tout enfin j'espère on va voir ça parce que là en fait ils attaquent tous les bipèdes alors je me dis bon ben un drone il pourrait y aller quand même non voyons un peu comment ça se passe le drone n'a rien on va aller voir il ya une chaîne ouais ça tournote il ya une petite activité le monsieur m'a avoué qu'ils avaient haut il a bien rangé son bois je l'embauche quand il veut ouais le nid il est gros comme un ballon de basket monsieur ça fait longtemps que vous n'avez pas joué au basket non oui je sais j'ai pas mis la pointe fabien c'est pas bien bon du coup beat up on va voir ça il n'y a pas d'activité plus que ça pourtant ce matin le monsieur il y allait et pim pam poum pim pam poum il s'est fait chaque et allez moi je vais faire mon lâche up je vais poser ça là je vais passer par derrière c'est souvent qu'on a des accidents avec ce genre d'insectes mais ce qu'il faut savoir c'est dès que vous nous y toucher hop allez hop alors la chaîne est ce que je peux la décrocher voyons comment il a tout ça on va détacher ça donc plusieurs bombes plusieurs bombes utilisées sur le coup ah ouais ok ok ah ouais il a mis carrément un pète là dedans hop oh franchement pas beaucoup d'activité bon il a utilisé ça comme bombe moi franchement je vois le schéma du monsieur tiens regardez c'est le monsieur il monte sur l'escabeau il essaye de traiter ni il se pète la tronche parce que c'est comme ça que ça se passe souvent et regardez là où ça y est ça commence à arriver là dedans il ya toutes les naissances il ya tout le reste faire un nid comme ça qui est gros comme un ballon de baudruche avec un avec une bombe là franchement je vais dire au monsieur si vous avez pris que deux piqûres vous avez eu de la chance non ne faites pas ça c'est beaucoup trop dangereux ça c'est des insectes qui peuvent vous tuer en plus le monsieur bas la bombe elle est encore elle est encore à moitié pleine quoi c'est sans parfum bon c'est déjà pas mal enfin bon non fait appel à un pro il ya les experts guépé frelons solutions nuisibles comme d'habitude france nuisibles google jouez pas avec ça ça y est ça vole le drone nuit perso il s'en fout royalement il a rien voyons moi là haut bon je vais quand même faire un peu attention parce que voilà et le drône nuit en bas il n'a rien rien vu bon allez sur ce frelon asiatique à ça y est ça vole on en a jusqu'à fin novembre à peu près donc à bien à bientôt pour le ça c'est ce week-end à bientôt pour tours donc voilà un fabien il mettra tous les petits commentaires il ya des gens qui ont gagné ça a été tiré par l'enfant de fabien ça va pas il ya des beaux insectes là ça c'est des rênes à tout va donc rien des celles-là c'est là l'engin d'insectes là qu'on a c'est énorme et bon ben monsieur non il n'avait rien fait du tout avec ça enfin bon allez la suite au prochain numéro tout ça dans la joie à la bonne humeur à bientôt ciao bye avec le veste d'ikin dhp40 dans nos mains la juste dose sans overdose on les combattra sans faire de faux pas